Le ministère des Transports lancera ce printemps un appel d'offre pour l'achat et l'installation à Rivière-aux-Tonnerre sur la Côte-Nord d'un pont de type Delta. Il s'agit d'un pont modulaire qui ressemble à celui installé au-dessus de l'autoroute 40 à Québec et qui sera utilisé l'été prochain dans le cadre de travaux de réfection. Alors, ce type de pont peut facilement être transporté en pièces détachées à l'aide d'une trentaine de conteneurs. Une fois livré, il sera assemblé puis poussé au-dessus de la rivière Sheldrake, juste à côté, au nord de l'actualité. Le ministère des Transports prévoit réaliser ses travaux qui dureront entre trois et cinq mois au courant de l'été. Une fois en place, les usagers de la route pourront l'emprunter dans les deux sens et tous les camions lourds y auront accès. On se rappelle que le pont Touzelle ne pourra plus recevoir de charges supplémentaires, donc ça causait beaucoup de désagréments aux gens de la Méganie au niveau du transport des marchandises, notamment. Donc ce pont-là va permettre un retour des pleines charges. Et bien qu'il s'agisse d'une solution temporaire, la préfète de la MRC de Méganie, Maggie-Richard, est satisfaite de l'orientation qu'a prise le ministère des Transports. La limitation de charges impacte toujours certaines entreprises qui doivent faire des transports de matières lourdes. Donc c'est certain qu'au niveau économique, ça a toujours un impact. Ce que l'on nous dit, c'est que le nouveau pont modulaire va pouvoir permettre un retour à la normalité, donc pleine charge. Pour nous, c'est une excellente nouvelle. De plus, on ne nous rend pas à circuler en alternance. Mais une solution permanente devra être mise en place parce que le site où se trouve l'actuel pont et où sera installé le pont modulaire est vulnérable à l'érosion côtière, notamment à cause de la présence d'une flèche de sable qui est exposée aux vagues du Saint-Laurent. Alors, un projet de construction d'un nouveau pont, plus au nord, est actuellement étudié. Mais la préfète craint qu'il ne soit construit que dans huit ans. Elle souhaite que ce projet emprunte une voie plus rapide. Que les travaux commencent le plus rapidement possible, justement pour s'assurer que notre système de transport fonctionne bien. On l'a vécu cette année. On a vu à quel point notre réseau de transport était fragile. Donc, ce que l'on veut, c'est des infrastructures stables et fiables. À ce sujet, le ministère des Transports confirme qu'il y a toujours plusieurs scénarios qui sont actuellement étudiés et qu'une orientation sera prise dans ce dossier, au courant de l'été prochain. Alexandre Quentin, TVA Nouvelles, cette île.